Bonjour, je suis Sandra Valentini, je suis chorégraphe et enseignante en danse contemporaine. Hier, avec trois danseuses qui travaillent parfois avec moi dans mes chorégraphies, on a décidé d'intervenir sur la ligne B du tram ici à Bordeaux, entre le tronçon CABC et le cours du Médoc. Ces trois danseuses étaient sur pointe, masquées, avec des masques rouges. Et c'était une minute de chorégraphie, très jaunie, très gracieuse, très étirée. L'idée, c'était d'interpeller, d'aller à la rencontre du public, d'un public lambda, d'un public qui est là, et de lui dire, est-ce que vraiment, vous pensez que c'est plus dangereux de voir un spectacle sagement masqué et assis que prendre les transports où on est encore beaucoup plus serré et où tout le monde se touche, où on ouvre les portes. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. des lignes, des destinations, pour finir tous les membres et s'accentre. Sinon, je pense qu'on peut ouvrir un peu plus l'espace public. Pourquoi pas faire des performances, notamment dans un tram ou sur une place. Des choses qui vont être un petit peu inattendues, mais soutenues, par les acteurs culturels ici à Bordeaux et ici en Gironde. Parce que je pense qu'il y a plein de petites choses à faire, qui ne ramèneraient pas beaucoup de monde, mais qui interpelleraient. Aujourd'hui, on est tous en train de s'enfermer chez nous. On regarde Netflix et tout ce qui est vivant. Il faut que les gens se rappellent de ce que c'est que ressentir la même chose au même moment avec son voisin. Quand on regarde une voix s'exprimer, quand on regarde une belle danse, cette sensation, cette émotion collective, elle manque aujourd'hui.